Bon alors, ce monde sans Sida, est-ce qu'on va y arriver ? On nous le répète à peu près depuis qu'on est adolescent comme un horizon. Aujourd'hui, il est probablement plus que jamais à notre portée. D'abord à travers un travail sur nos représentations, nos propres croyances, les idées reçues qui sont ancrées en nous, sur le VIH, les risques de transmission, la vie avec le virus. Il y a un travail à faire, chacun à son échelle et collectivement sur ça. Et puis bien sûr, à travers des actes concrets tout au long de l'année. Le dépistage, trois fois par an quand on est PD, c'est essentiel, c'est le minimum aujourd'hui. Pourquoi ? Bien sûr, pour être à jour sur son statut sérologique et puis pouvoir agir en conséquence. Si on se découvre au séropo, accéder à un traitement, accéder aux soins, se maintenir en bonne santé et avoir une espérance de vie de plusieurs décennies. Et puis ne plus transmettre le virus à ses partenaires. Et puis si on est séronègue, être à jour sur son statut et puis pouvoir continuer à travailler, à s'approprier les différents outils de prévention qui sont aujourd'hui à disposition. Les préservatifs internes, externes, le traitement post-exposition, la prophylaxie pré-exposition, la PrEP bien évidemment. Donc voilà, il y a des choses à faire très simples quand on est PD aujourd'hui face au VIH pour contribuer à cet horizon collectif de fin du sida, à la fois nos représentations, des actes très concrets, séropo, séronègue, vers la fin du sida, on y arrivera. Sous-titrage ST' 501